Alors bonjour à vous mes capricornes, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois d'avril 2019. Alors comme d'habitude, d'abord le tirage général, puis un tirage sentimental. Alors je ne le répéterai jamais assez, ce sont quand même des tirages généraux, que ce soit le premier que je vais faire qui est général pour voir un petit peu les énergies du mois avec votre signe, ou alors le tirage sentimental. Il faut que vous utilisiez à tout prix votre intuition, votre cœur, pour faire la part des choses. C'est très important parce que sinon vous allez vous perdre. Et surtout je recommande de regarder seulement les signes qui sont les vôtres, parce que les vidéos je les fais parce que ça résonne avec vous, c'est votre signe. Donc faites attention quand vous regardez le signe d'un ami, d'une copine, d'un conjoint, peu importe. Faites attention parce que vous n'êtes pas à leur place, donc vous ne pouvez pas forcément résonner avec ce qu'il y a. En tout cas voilà, vous imaginez bien, je fais pas mal de vidéos, vous êtes des milliers à me regarder, donc il y a forcément, faites la part des choses quand vous regardez les vidéos et ne prenez pas tout trop à cœur. Voilà, donc là on va commencer par le général, je vais regarder un petit peu les cartes. Alors déjà je me retrouve avec, donc j'ai deux jeux, j'ai les arcades majeurs du tarot de Marseille, et j'ai mon tarot habituel de Ryder White Smith, et donc vous avez en fait pour ce mois-là deux fois la carte du jugement. Donc l'énergie de la carte du jugement est présente deux fois dans votre mois. La carte du jugement c'est toujours, comme vous pouvez le voir en fait sur cette carte-là avec la trompette, la carte du jugement c'est quelque part un petit peu le jugement dernier, mais pas forcément dans le sens qu'on le voit, c'est le fait que c'est quelque chose d'autre qui va décider pour nous. Donc moi ce que je ressens pour vous pendant ce mois-là, c'est que quelque part vous êtes plus autant au contrôle qu'auparavant, il y a beaucoup de lâcher prise de votre part, beaucoup de foi de votre part, et surtout il y a beaucoup de choses qui ne dépendent plus de vous. Parce que très souvent c'est ça, c'est que le jugement quand on voit dans la carte, c'est quelque part on fait et on attend en fait qu'après le reste se passe. Donc si vous avez fait un travail sur la loi d'attraction pour attirer ce que vous voulez dans votre vie, je ressens que ça peut être un message extrêmement positif parce que ça montre qu'il y a un lâcher prise de votre part et quelque part une certaine foi que vous allez atteindre vos objectifs. En fait je ne vous vois pas dans une position de doute, je vois que quelque part vous savez à un niveau vraiment profond que les choses vont s'arranger, les choses vont bien se passer, c'est ce que je ressens. Après, ce que je vois aussi, donc là je vais faire les cartes de coupe en premier, donc vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile c'est le fait d'être sur le bon chemin, le fait de sentir qu'on est sous sa bonne étoile, c'est aussi des valeurs de Vénus, c'est des valeurs un petit peu de paix, des valeurs de plaisir, de beauté. Donc pendant ce mois-là, je pense que vous allez un petit peu apprécier de laisser, moi je vois avec cette carte du jugement, vous allez apprécier de laisser de côté certains projets, certains tracas de la vie pour un petit peu prendre le temps de vous reposer. Si jamais vous avez des problèmes avec certaines personnes autour de vous, je ressens que quelque part vous vous dites, ben maintenant je vais moins me prendre la tête, je vous vois beaucoup plus léger pendant ce mois-là, et surtout vous avez donc le 3 de coupe. Et l'énergie de 3 de coupe, alors bon là je vais la donner parce que ce n'est pas forcément ce que je... Ce n'est pas l'énergie de la carte comme c'est donné dans le tarot, mais je ressens qu'il va y avoir beaucoup de coopération de votre part, et surtout ça va être très facile pour vous de... Comment dire ça ? Pas de faire confiance, mais les gens vont facilement vous faire confiance pendant ce mois-là. C'est le sentiment que je ressors avec le 3 de coupe, c'est que quelque part, le 3 de coupe ça me parle aussi de sortir, ça me parle de sortie, ça me parle d'être avec les gens, ça me parle de passer un bon moment, de sortir à boire un verre. Donc je pense que pendant ce mois-là, vous n'allez pas être tout seul, vous allez passer du temps avec les gens autour de vous, et surtout je ressens avec cette carte du jugement que les gens autour de vous justement, vous allez passer du temps avec eux, mais quelque part il se peut qu'il y ait des tensions avec ces personnes-là et que vous ayez en fait une certaine... un peu une... pas une fatigue, mais vous dites, ben voilà, si la personne elle s'énerve pour vous, vous n'avez plus envie autant de dépenser de l'énergie pour combattre avec l'autre personne, vous acceptez en fait que la personne soit un peu comme ça et vous laissez faire. Avec la carte de l'étoile, j'ai vraiment le sentiment que vous recherchez le bien-être avant tout pendant ce mois-là, vous recherchez une certaine tranquillité et la tranquillité, vous la trouvez parce que vous dites, ben maintenant, je vais essayer de faire un peu plus les choses, je vais arrêter de vouloir un peu trop minimétrer exactement comment ma vie va se passer. si vous avez des habitudes, moi je vous vois rester un petit peu dans vos habitudes. Alors, par contre, moi ce que je vois aussi, on a donc le 5 de denier. Et le 5 de denier, ça c'est dans le tas l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois et c'est une énergie qui peut perdurer. Mais ce que je ressens avec le 5 de denier, le 5 de denier souvent, ce sont les changements brusques au niveau de notre situation matérielle. Ça peut être pour beaucoup, vous avez peut-être avec cette carte du jugement, vous avez pu être licencié, vous avez pu rompre avec une personne. En tout cas, c'est vrai que je vais être honnête, on sent, alors, bon, il y avait Mercure en rétrograde pendant le mois de mars et surtout là, on voit que pendant le rétrograde et que maintenant, on est dans le printemps, l'hiver quelque part a fait partir beaucoup de choses. Donc moi, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, le fait d'avoir cette carte de jugement-là avec le 5 de denier, on se retrouve dans une position où vous avez laissé aller, vous avez lâché prise et quelque part, vous êtes plus dans l'acceptation que dans la résistance. Vous dites, ben voilà, vous avez accepté de lâcher prise mais quelque part, c'est difficile pour vous malgré tout parce qu'il y a des choses que vous avez un peu lourd sur le cœur et que vous dites, ben, ça ne fait quand même pas plaisir que ces choses-là me soient arrivées. Voilà, je vais prendre une carte de plus pour préciser le 5 de denier. Alors, on a le pape. Alors, rappelez-vous, c'est un tirage général, ça ne résonne pas avec tout le monde. C'est général, je me fais bombarder de messages, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre et ça ne résonnera pas avec certains. Avec la carte du pape, il est possible que vous ayez eu certains problèmes par rapport à un divorce, peut-être, que vous ayez eu certains problèmes au niveau, comment dire ça, au niveau des papiers, en fait, je vous vois peut-être avoir des problèmes par rapport à ça et vous rentrez dans le moins avec ça et avec la carte du jugement. Mais quelque part, vous n'êtes pas dans la position du pendu à résister, à vous dire, ben, je ne sais pas comment faire. Moi, je vous vois beaucoup plus dans une attitude, l'énergie du pape aussi, cette énergie d'acceptation et cette énergie de dire, ben voilà, les choses sont comme ça et moi, je ne vais pas non plus passer ma vie à me prendre le chignon, en fait, sur ça. Avec aussi cette énergie du pape-là, on voit que vous rentrez dans le moins et surtout, vous allez continuer dans le moins avec une certaine diligence dans vos buts. Franchement, c'est vraiment des messages qui sont peut-être différents, mais que moi, je rejoins. C'est qu'avec la carte du pape, c'est que vous allez suivre vos buts et que vous n'allez pas, quelque part, dévier. J'ai le sentiment que pour vous, en fait, les capricornes, bon, vous êtes un signe de terre, donc c'est vrai que pour vous, pour vous faire dévier de votre chemin, c'est difficile, mais là, on voit que si vous avez des habitudes, si vous avez des projets, moi, je vous vois continuer, en fait, dans vos projets. C'est ce que je vois et surtout, vous ne vous déviez pas et vous allez avoir les résultats que vous allez attendre. Alors, après, du coup, je vais partir sur ce vers quoi vous tendez. Alors, on a vers, donc, l'énergie vers laquelle vous tendez, donc le 8, le 8 d'épée, n'importe quoi, la justice, le 8, et le 10 d'épée. Alors, vous pouvez voir que cette carte-là, elle peut être un petit peu déprimante quand on la regarde, le 10 d'épée, on voit un homme qui est mort sur place. Alors, comme j'ai parlé avec ces 5 de Denis-là, on ressent qu'il y a des choses qui demandent d'être finies, parce que le 10 d'épée, ça me parle de la complétion d'un cycle, de sentir qu'on a souffert, mais que maintenant, on est en train de se libérer de tout ça. Donc, avec la carte de la justice, je vois que vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie, mais vous recherchez plus autant comme avant à essayer de contrôler les choses. Je vous vois beaucoup plus en train d'accepter et de vous dire, si une relation a dû finir avec quelqu'un, si j'ai des problèmes peut-être avec mon ex-mari ou mon futur ex-mari ou une ex-conjointe, peu importe, en tout cas, vous vous dites, ben maintenant, je sais que ça doit se finir, donc même s'il y a un petit peu de tristesse, même s'il y a un petit peu d'énervement, même si moi, je me sens un petit peu trahi, quelque part, vous vous dites, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est un mal pour un bien et vous l'acceptez ça, vous le sentez de l'intérieur que c'est positif pour vous. Parce que, avec la carte de la justice, de nouveau, alors c'est vrai que c'est très important, je pense que c'est quelqu'un, c'est un message pour quelqu'un, avec la carte de la justice, on voit que de toute manière, par rapport, si vous avez des problèmes par rapport au papier, à un divorce, peut-être, ça peut être aussi, avec le 5 de Denis, ça peut être le fait d'avoir perdu un boulot. Et de toute manière, moi, je vois que vous remettez d'aplomb et que de toute manière, vous retrouvez un équilibre à un moment donné. Donc, c'est vrai que, et cet équilibre-là, vous l'obtenez parce que vous émettez moins de résistance, donc c'est vraiment agréable. Alors là, maintenant, on va passer sur le blocage, ce que vous allez devoir un petit peu dépasser pour arriver à compléter le cycle qui, pour l'instant, peut vous faire beaucoup de mal, en fait. Avec ce 10 d'épée, on voit que c'est quelque chose qui vous fait mal, que vous tenez en vous, vous acceptez, mais voilà, il faut quand même, il faut quand même le lâcher, il faut un petit peu le digérer, le faire sortir. Donc, ce qui va vous en empêcher, c'est quelque part, il y a cette papesse-là. Alors la papesse est une carte qui revient souvent chez vous, les signes du Capricorne, quand j'ai fait des consultations avec de face à face, c'est que la carte de la papesse, c'est la sagesse intérieure et c'est le fait souvent d'être un petit peu, comment dire, d'être un petit peu en recul, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, être un petit peu dans l'ombre, quelque part. Donc, la papesse, c'est le fait de sentir qu'on peut influencer les choses, mais on n'a pas envie d'être sur le devant de la scène. Et quelque part, peut-être que le blocage, ce que je ressens pour beaucoup, ce qui vous empêche de faire ça, c'est que vous ne vous mettez pas assez en valeur. C'est bien d'accepter les choses, c'est bien de, voilà, quelque part, il y a cette mentalité de dire, moi, je n'ai plus autant envie de me prendre la tête avec les gens autour de moi, mais quelque part, ça ne veut pas dire que vous devez rester sans rien faire non plus. Donc, il y a des choses avec la carte de la justice, la carte de la justice, elle rappelle que vous avez besoin, malgré tout, de passer à l'action, que vous avez des choses à faire. Donc, avec le 6 de coupe, alors le 6 de coupe, je crois qu'il est revenu dans tous les tirages, tous les tirages astrologiques, mais alors, c'est assez impressionnant. Le 6 de coupe me parle, effectivement, d'une personne passée. Donc, comme je vous ai dit, il peut avoir un blocage avec une personne passée, une rupture et que maintenant, vous arrivez là et vous avez un petit peu du mal à lâcher prise dessus, mais ça peut être aussi le fait que le blocage, c'est que vous n'avez pas, vous avez du mal à vous mettre en avant et vous avez du mal véritablement à faire la distinction entre le lâcher prise et la prise d'action. Je pense que c'est un petit peu votre travail du mois, voir ce sur quoi vous pouvez influencer, parce qu'effectivement, avec la carte là du jugement et le 3 de coupe, on voit qu'il y a des personnes autour de vous qui vous fatiguent et du coup, vous ne dites plus rien. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, il y a des gens que vous ne pouvez pas changer, mais il y a aussi des choses sur lesquelles vous pouvez changer. Donc, ça va être un petit peu un travail pour vous pour le voir et de toute manière, avec la carte de l'étoile, moi je pense que quand je vois cette carte là dans un tirage, je sais que la personne va arriver à faire le travail nécessaire parce qu'elle est bien guidée et parce qu'elle va trouver les choses sur son chemin pour faire le travail nécessaire. Donc, en définitive, je dirais qu'il y a un chapitre de votre vie qui est en train de se fermer, soit par rapport avec une personne, soit par rapport à une situation. En tout cas, on voit qu'on est en train de tourner la page, de fermer le livre même et de commencer peut-être un nouveau livre. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Aussi, voilà, j'ai oublié le message qui me vient maintenant, c'est le jugement. Souvent, c'est le fait que ce n'est pas le monde, c'est la carte avant le monde et le jugement, c'est les dernières épreuves avant la fin. Donc, pour vous, j'ai vraiment le sentiment que pendant le mois d'avril, vous allez avoir les derniers gros problèmes par rapport à une situation pour après, passer à autre chose. Donc, si jamais vous avez des petites vagues comme ça pendant le mois d'avril, gardez en tête que ce sont les dernières difficultés avant de pouvoir s'en libérer quelque part. Mais ça, je sais que vous le savez, j'ai le sentiment que vous le percevez aussi. Voilà, donc j'ai fini sur le tirage général. Maintenant, on va passer un petit peu au tirage sentimental. alors rappelez-vous encore une fois que le tirage sentimental ne parle pas à tout le monde. Je ne le répète jamais assez parce que je vois dans les commentaires et je vois qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas. c'est que ce n'est pas censé vous parler nécessairement. Le message, je le fais mes vidéos parce que je sais qu'un message doit être donné. Je fais canal pour donner un message à une personne qui en a besoin, à une ou plusieurs personnes pour être capable d'avoir une vie plus alignée avec leur vérité intérieure. Donc, il se peut qu'il y a des tirages qui résonnaient avec vous des mois précédents et que là, ça ne résonne pas avec vous et c'est totalement normal. Alors, déjà, c'est ça qui est très intéressant, c'est que j'ai fait le tirage général, je retrouve les mêmes cartes et je retrouve les mêmes énergies. Donc, c'est vrai que si vous vous êtes retrouvé un petit peu dans le tirage général au niveau de ce que je parlais au niveau sentimental un peu dans le tirage général, je pense que vous allez peut-être, vous avez de grandes chances de vous retrouver dans celui-là aussi. Chose, qu'il m'est venu en tête quand j'étais en train de mélanger avec le 6 de coupe tout à l'heure qui était en position de blocage si vous avez regardé le tirage général, ce qui peut vous bloquer pendant ce mois-là et ça va se retrouver dans ce tirage-là aussi, c'est le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est les bons moments et ce qui peut vous bloquer avec vous, entre vous et l'autre personne, c'est peut-être le fait de vouloir faire en sorte que les choses marchent entre vous et que vous avez la nostalgie des bons moments passés avec cette personne-là. Parce que ce que je vois au niveau de votre carte là de vous, votre position, vous avez la carte du magicien. Et la carte du magicien, c'est toujours la manifestation, c'est le fait d'être éloquent, c'est le fait de pouvoir créer sa réalité, de changer les choses et je vois et je vois qu'entre vous et l'autre personne, vous avez vraiment envie de faire en sorte que les choses fonctionnent quelque part. Peut-être que vous avez envie de corriger le tir parce qu'on voit qu'en carte de coupe, de nouveau, on retrouve le 5 de denier mais là, on voit le 3 d'épée. Donc, moi, ce que je ressens là, le 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est le fait d'avoir le cœur blessé et comme je vous ai dit dans le tirage général, le 5 de denier, c'est les choses qui arrivent rapidement. Donc, quoi qu'il s'est passé entre vous et cette personne-là, j'ai le sentiment que vous avez peut-être eu de manière très rapide certaines discussions très difficiles avec certaines personnes et on voit que ça vous a fait vraiment beaucoup de mal. Peut-être que la personne, elle vous a dit du jour au lendemain, je veux rompre ou je veux changer une chose, je veux prendre des distances, je veux prendre un break ou en tout cas, je ne sais pas, il y a quelque chose de difficile qu'on vous a annoncé et vous, pour l'instant, vous êtes dans une position où vous n'avez pas envie de l'entendre nécessairement. Vous avez peut-être envie de vous dire c'est ça qui est drôle parce que je disais que vous étiez dans le lâcher prise mais je vois que par rapport à cette relation-là, vous avez toujours envie un petit peu de changer les choses, vous avez envie de dire je n'ai pas forcément envie d'en finir là, je pense qu'il y a encore matière à changer. Alors, l'énergie entre vous et l'autre personne, on retrouve le 10 d'épée et le 10 d'épée, c'est la fin du cycle, c'est la fin des choses et c'est la trahison peut-être que vous vous senterez trahi par l'autre personne ou alors l'autre personne vous a dit que quelque part elle s'est sentie trahi à un certain moment par vous. En tout cas, je vois qu'il y a une avalanche avec le 3 d'épée de mots qui ont été difficiles de règlement de compte peut-être et que ça fait mal. et il y a quelque part une certaine souffrance que vous avez du mal que vous avez du mal encore à faire ressortir, je ressens. Il y a une certaine non-acceptation de votre souffrance intérieure. Alors, après, vous êtes un signe de terre, je le vois que ce soit dans la lune ou Vénus en Capricorne, une certaine mentalité à peut-être avoir une certaine froideur. Donc, je ressens que par rapport à What's in, ça peut être difficile quelque part de voir vraiment les sentiments et ce que ça déclenche chez vous. Après, l'autre personne, elle a donc le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, moi, ce que je ressens, c'est que la personne, l'homme que je vois là, il est assis sur son banc, les bras croisés et il a l'air vraiment têtu par rapport à sa décision. Je pense que c'est extrêmement difficile de le faire changer. Je ne sais pas quel signe vous avez en face de vous mais en tout cas, on voit que c'est une personne qui a l'air d'avoir véritablement pris sa décision. Avec le 10 d'épée, c'est une personne qui, voilà, peut-être qu'elle réalise le mal qu'elle vous fait ou pas mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque part quelque chose que c'est une décision réfléchie de sa part et je pense que c'est pour ça qu'elle est autant têtu, ce n'est pas sur un coup de tête. Voilà, mais pour vous, pour l'instant, d'un coup, ça vous saute dessus. Les sentiments qu'elle a vraiment par rapport à vous, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est le conflit et c'est le fait, comme je vous l'ai dit avec le 9 de coupe, c'est le fait d'être têtu et le fait de sentir qu'on n'a pas envie d'écouter l'autre. Donc, quoi que vous disiez avec vous dans la position du magicien, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer cette personne-là je pense qu'elle a pris sa décision et c'est vrai que c'est extrêmement difficile à accepter, je pense, mais parce que en position de blocage, on retrouve donc la carte de la justice et la carte de la justice, c'est ce que j'avais tout à l'heure avec le 10 d'épée, mais la justice était avec mon tarot de Marseille. Donc, ce qui bloque entre vous, c'est que vous essayez de retrouver à nouveau cet équilibre-là avec cette personne, peut-être cette nostalgie, ces moments avec cette personne-là, peut-être que vous avez vraiment envie de changer et montrer que vous avez changé avec la personne, mais c'est vrai que ça bloque parce qu'on vous dit qu'il faut que vous arrêtez de le faire. Le conseil pour vous, c'est le 5 d'épée, sachez reconnaître que le cycle avec cette personne-là est terminé et que vous devez passer à autre chose. L'énergie du 5 d'épée, c'est sentir qu'on doit laisser les personnes partir. Donc, aussi douloureux que ça le soit, aussi difficile que ça puisse être, je ressens que cette relation-là, en tout cas, peu importe ce que vous avez avec cette personne-là, vous devez le laisser aller, vous devez lâcher prise parce qu'au niveau de la suite des événements entre vous et l'autre personne, on a donc la reine de coupe et le 8 de bâton. Alors, le 8, on va commencer par le 8, on va commencer par la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne, on va parler plutôt en termes d'énergie, la reine de coupe, c'est l'intuition et c'est le fait de sentir qu'on est là pour les autres. Donc, moi, je vois que pendant un certain temps, vous allez peut-être avoir cette envie d'être toujours là pour l'autre personne, mais à un moment donné, vous allez partir. Vous allez partir ou l'autre personne va partir. le 8 de bâton, c'est toujours un mouvement, une transition rapide. Donc, c'est vrai que les choses se passent rapidement. Après, ce que je vois avec la reine de coupe, c'est que vous allez peut-être tenter tant bien que mal d'essayer de faire refonctionner cette relation-là. Vous allez voir que c'est peine perdue et surtout, c'est vrai que ce n'est pas cool par rapport à comment la personne se comporte. Elle a l'air déjà d'avoir une autre personne en vue. En tout cas, elle a quelqu'un et donc, si vous êtes un homme, il y a de fortes probabilités que ce soit donc du coup une femme et du coup, si vous êtes une femme, il y a de fortes probabilités que, comment dire ça, l'autre personne, comment dire ça, c'est, bon, parce que, bon, je suis en train de percevoir que si vous êtes une femme, ça peut être aussi une autre femme. Donc, c'est là, c'est en train de me perturber si vous avez une relation homosexuelle. En tout cas, on voit que l'autre personne, ce qu'il y a pour vous, que vous compreniez ce qui n'a pas fonctionné dans le couple, c'est que l'autre personne, elle sentait qu'elle avait, l'autre personne, vous pouvez avoir affaire à un signe d'eau, donc un cancer, un poisson, et j'ai oublié l'autre, ça va revenir, scorpion. vous pouvez avoir une autre personne, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit scorpion, là, dans le tirage, ce que je suis en train de percevoir, et surtout, cette personne-là, elle a eu du mal parce qu'elle n'arrivait pas à trouver le côté sentiment, en fait, dans la relation, je pense que, mais ce n'est pas votre problème, en fait, je pense que c'est juste qu'à un moment donné, on n'est pas compatible, et puis voilà. Avec le 8 de bâton, personnellement, moi, ce que je perçois, je vais quand même la préciser, parce que j'ai un message, je suis quasiment sûr qu'il va se préciser. Donc, je viens d'avoir le 4 de bâton, donc moi, c'est un message, je ne suis pas sûr que ce soit dans le mois d'avril, en tout cas, si vous raisonnez dans le message, je pense que vous allez tomber, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un dans les... dans les semaines à venir, dans les mois à venir, en tout cas, je vois que de toute manière, vous allez retomber amoureux, amoureuse de quelqu'un dans les mois à venir, enfin, en fait, je pense que vous n'allez pas rester tout seul ou tout seul, j'ai vraiment le sentiment, avec ce 10 d'épée-là, que la relation se termine, parce qu'elle doit se terminer, j'ai ce sentiment-là que l'univers vous fait dégager cette personne-là, parce que cette personne-là, elle n'est pas pour vous, donc vous n'attachez pas à cette personne-là, essayez pas de perdre votre temps avec cette personne-là, acceptez le conseil des guides, le 5 de bâton, 5 d'épée, pardon, acceptez que cette personne-là, si elle part de votre vie, c'est qu'un cycle se termine et que vous devez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Quoi qu'il y arrive, je sens que, en tout cas, avec ce 4 de bâton, vous allez avoir cette personne-là et cette personne-là, vous allez construire quelque chose de beaucoup plus solide, vous allez en fait construire avec cette personne-là ce que vous n'avez jamais réussi à construire avec cette personne-là, ici, si c'est la stabilité, si c'est les enfants ou autres, vous allez le faire avec la personne que vous allez voir, donc il est possible qu'une âme sœur arrive dans votre vie et que du coup, on fait le large, donc prenez un petit peu du recul par rapport à cette situation-là. Voilà, donc je pense que c'était un peu le vric-vrac, c'était vraiment complètement boum-boum-boum là, mes messages, il y avait plein de messages qui venaient. En tout cas, moi, j'ai fini donc pour mes deux tirages, donc général et sentimental. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être notifié dès que je ressors mes nouvelles vidéos. Sur ce, moi, je vous dis donc au mois prochain, au mois de mai 2019, pour voir un petit peu comment vous avez évolué, voir un petit peu les énergies. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous souhaite bonne chance pour ce mois et je vous dis à plus tard.